chers étudiants salam alaykoum on va continuer si vous voulez bien là les la série dienna c'est vous allez voir que on veut déclarer des variables donc aujourd'hui on va on va s'intéresser on va s'intéresser aux variables sur aux variables sur c et pour pour faire pour écrire pour déclarer des variables on sait alors il faut absolument faire comme qu'on a fait un petit peu sur ces chars pour la dingue l'on a fait sur ces chars qu'il m'a dit ni l'eau c'est donc aujourd'hui on va parler déclaration déclaration sur c donc là c'est un commentaire d'accord donc vous pouvez faire un commentaire à qu'on traite les signes sur plusieurs lignes si vous voulez alors déclaration sur c il faut d'accord spécifié d'accord le peu on se fait spécifié pour spécifier le petit mais c'est qu'il m'a dit temps d'accord si je reviens et non sûrement d'accord si je vais sur le tableau pour vous expliquer un petit peu sur le tableau voilà ok alors il faut que vous fassiez très attention alors on l'a fait un mot d'accord ici on l'a fait une variable en mémoire alors il a l'a fait un entier qui m'a fait des algos entier à alors ça n'a fait qu'on a dit qu'on la réservation dial en espace mémoire d'accord qui s'appelle a d'accord qui s'appelle a ou voilà d'accord va dini m'chiu ou va dini spécifiou en a nadine konouk damin ala l'adresse akloulih ta'la l'adresse akloulih ta'la d'adresse akloulih l'adresse de a ouhada a il ne peut il ne peut contenir ne peut contenir ne peut contenir que que des entiers d'accord mais ce qui m'a pittant on a vu que c'est c'est différent à l'âge parce que il est orienté objet ouhada on va travailler les variables les variables variables classiques damin les variables classiques d'accord donc alors à chaque fois on a dit une variable il faut le nom de la variable et bien sûr il faut aussi donc ce n'a un nom ou ce n'a un type ouhada vous allez voir je ne peux pas faire des opérations arithmétiques vous pouvez pas faire des plus des moins si je n'ai déjà d'accord les variables pour vous travailler je ne peux pas faire des opérations comme la calculatrice de de pittant donc je reviens sur bien sûr si vous voulez avant de revenir parlera toujours de quoi parlera des numériques d'accord ou les numériques aich nous fichons fichons en général les entiers radin chufu l'anoua inter les entiers fichons les réels n'chufu l'anoua inter les réels radin aadroux là les caractères et les chaînes de caractères adnale caractères chaînes de caractères d'accord donc ça c'est les éléments les plus importants les radicons en a sur ces d'accord ça ressemble un petit peu d'accord à à s'échappent d'accord alors à des connaissances si vous le voulez bien qu'est ce que je vais faire par exemple je vais je vais déclarer je vais déclarer un entier d'accord je vais déclarer un entier donc c'est ce que qu'est ce que nous écrivons nous écrivons par exemple int a d'accord il faut savoir mais les normalement mais la d'injeun aadro je reviens à obtenir le tableau en amelie comme colonne aadro c'est d'accord je voudrais bien que vous fassiez attention les cancoune aadro c'est la crainte quand vous déclarer un ente donc où il va choisir est ce qu'il va déclarer sur deux ou là il va déclarer sur 4 sur quatre octets d'accord c'est lui qui va choisir à l'équipe ni si vous déclarez un short d'accord on a spécifiquement vous êtes sur deux octets et si vous déclarer un long en spécifique où vous êtes sur quatre jusqu'à d'autres parce que vous allez voir soit on peut écrire int soit on peut écrire short d'accord pardon short soit je peux écrire long ou l'équipe dit donc et que tu vous short int ou la short ou la longue int et non c'est facultatif l'écriture vous pouvez l'écrire ou là vous ne pas l'écrire d'accord donc sauf et quand vous allez écrire short la short int c'est deux octets quand vous écrivez long ou la longue int vous êtes sur quatre octets quand vous écrivez un int donc c'est le compilateur que vous avez c'est lui qui va décider est ce que vous allez sur deux ou la vous allez sur quatre sur quatre octets d'accord donc non si on revient donc je peux écrire int et nogna c'est 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 soit sur deux octets ou la sur quatre octets vous pouvez écrire short d'accord short b d'accord à de l'écriture et les équivalentes l'écriture short int c'est d'accord vous pouvez écrire long x pardon vous pouvez écrire long x d'accord x ou à de l'écriture elle équivalente à long d'accord int x d'accord c'est la même chose d'accord ou en aya et pour savoir en a qu'on a droit à un entier en a un entier long en aya vous pouvez stocker des chiffres qui sont petits ou en a vous pouvez stocker des chiffres qui sont qui sont gros d'accord alors je peux après travailler sur le concept d'affectation je peux faire à reçoir comme ça d'accord point virgule ok mais quand on a moins d'exercices après cette sposób on va voire quand on regarde il monde windows ou en a décembre qui font ensemble qui ont été l'怎麼樣 d'aloupie dans cette forme d'aflichticonque c'est je część c'est aspect particulier il reviendra sur beaucoup de détails par exemple quand je fais un pourcentage d d'accord quand je fais un pourcentage D qu'est-ce que je suis en train de faire quand je suis en train de travailler avec faire un pourcentage D ou un pourcentage I je vais vous montrer la liste de tous les formateurs après quand j'ai après quand je voudrais afficher A je voudrais afficher la valeur de A d'accord je vais sur le code bloc je compile, j'exécute je compile et j'exécute au même temps donc je clique alors j'ai un problème parce que j'ai déclaré X d'accord on va l'appeler Y alors regardez déjà c'est une erreur donc ça est collé erreur de déclaration pour X off X with no linkage parce que je l'ai déclaré juste derrière le moment je vais recompiler d'accord voilà regardez il m'a affiché il m'a affiché 5 ok alors après on peut parler soit vous quand vous faites les réels on peut parler vous avez ce qu'on appelle ce qu'on appelle signé non signé signé pardon par exemple comme ça il peut contenir 5 ou là ou là moins 5 regardez maintenant je vais afficher ça va me donner ça va me donner moins 5 alors si je fais alors ce regardez bien si je fais un 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 entier non signé d'accord un signé par exemple je vais l'appeler W un des Z mais un des Z mais c'est un des Z d'accord alors si je fais Z reçoit par exemple moins 5 d'accord si je fais Z reçoit moins 5 maintenant si vous voyez alors je vais essayer d'afficher je vais essayer d'afficher mon 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 Z mon Z voilà maintenant pour afficher un un nombre non signé je dois utiliser un U par exemple le formatage je compile et j'exécute d'accord regardez vous avez un chiffre vraiment bizarre LH parce que il va vous ramener une trace de la mémoire et là vous avez un chiffre qui vraiment ne correspond en aucun cas à ce que vous avez fait le cas de J on a un chiffre positif et j'exécute d'accord vous allez voir j'ai eu j'ai eu mon 5 alors vous pouvez utiliser le mot un signé avec int vous pouvez l'utiliser avec short vous pouvez l'utiliser avec long ça veut dire soit vous déclarez des entiers signés les valeurs positives et négatives soit des éléments non signés d'accord d'accord par exemple c'est un signé int ou un signé short d'accord donc comme vous voulez d'accord vous allez voir vous ne pouvez pas affecter des valeurs négatives d'accord il ne va pas les accepter parce qu'il n'accepte que les valeurs que les valeurs positives n'intégrer donc après on peut passer maintenant les valeurs d'accord on peut passer les déclarations décimales d'accord alors les déclarations décimales ou les 15 millions ou les 15 millions avec vircules flottantes d'accord vous avez la même chose d'accord soit vous avez soit vous avez des floats d'accord soit vous avez des floats d'accord maintenant on va on va mettre chikam d'accord sous forme de commentaire d'accord on va faire des commentaires et là je vais par exemple déclarer déclarer float z donc maintenant vous allez voir un z un float il peut contenir un z il peut contenir faites très attention qu'est-ce 4 nocte nocte 5 point point comme ça c'est pas virgule d'accord c'est pas virgule et quand vous voulez vous voulez par exemple afficher on va prendre par exemple vous allez voir qu'est-ce qui va se passer je vous laisse découvrir et je vous explique d'accord regardez 4,555 5500 et là parce que j'ai pas spécifié combien je veux 2 virgule alors le maximum de virgule que que je veux d'accord il va me donner le maximum de virgule que que je veux sinon vous avez vous avez vous avez le type double double y double ça va d'accord sauf qu'il est le double le float il est sur oui octet d'accord le float il est sur oui octet vous êtes sur oui octet voilà ok vous êtes sur oui octet d'accord vous êtes sur 6 octet vous êtes sur 6 octet d'accord vous êtes sur 6 octet d'accord d'accord vous êtes sur 6 octet vous pouvez stocker vraiment des chiffres d'accord vous êtes sur le type char ou هنا في l'حقيقة le type char عند c il est vraiment special d'accord vous avez le type char char a par exemple ce qui est special c'est qu'on peut s'écrire a par exemple d'ailleurs attention la coûtette 1 1 1 1 1 1 par exemple s d'accord point virgule c'est pourcentage c d'accord vous allez afficher le a après quand on va faire printf on va parler beaucoup de spécifications je vais en 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 vous pouvez vous vous a 129 des chiffres infériors à 129 on va 129 d'accord inférieurs à 129 regardez j'appelle un petit un caractère spécif d'accord d'accord je ne sais pas ce que vous vont te donner par exemple 96 alors parce que on va suivre les codes qui d'accord regardez vous m'a عن des petits caractères des Donc, vous pouvez affecter un char, vous pouvez affecter des entiers. D'accord ? Ou il va convertir l'entier que vous avez affecté. Il va le convertir selon votre table d'ASCII. Il va le faire avec le caractère correspondant. D'accord ? On va dire, on va faire ça. D'accord ? Dans le sens contraire. D'accord ? Et si vous l'affichez avec D, si vous l'affichez avec pourcentage D, je crois. D'accord ? Il va vous afficher le chiffre que vous avez affecté. Un char, il va vous permettre d'utiliser un petit entier. Ou il va vous permettre d'utiliser un A. Ça, c'est une spécialité de C. Il joue avec les formatages, vous pouvez vous donner vraiment d'une façon très extraordinaire. Vous pouvez afficher l'hexadécimal de l'un chiffre. Vous pouvez afficher l'octal de l'eau. Il n'y a pas de conversion binaire. Sinon, ce n'est pas la peine d'être en train de vous faire avec ça. D'accord ? C'est qu'un chiffre, c'est la base 10, ou la base 8, ou vous êtes sur la base 6. Etc, etc. Donc, je vais vous donner un petit entier. D'abord, juste, je parle avec les étudiants. Ils ont fait un peu d'algorithme. Et ils veulent commencer à écrire des codes sur C. Pour ne pas les déranger. Alors, je vous remercie. Je vais m'arrêter à ce niveau-là pour la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler un petit peu des opérations arithmétiques qui sont sur C, sur des valeurs. Bien sûr, vous allez voir, je n'ai pas parlé de string. Parce qu'il faut absolument connaître la notion d'y aller tableau. Parce que vraiment, la déclaration va déclarer une chaîne de caractère sous forme d'un tableau. Donc, je vous remercie. Et à la prochaine vidéo. Y on chat. Et à la prochaine vidéo,